Depuis plus de 40 ans, au large de Bonifacio, Jean-Philippe Jordan explore les fonds marins jusqu'à 120 mètres de profondeur en quête d'un trésor, le corail rouge. On peut parler de Bonifacio sur beaucoup de choses parce que c'est un endroit béni des dieux où se trouvent que des choses de qualité, le corail en particulier, les langouces de Bonifacio, le beau poisson qu'on peut y pêcher par nos amis pêcheurs. Donc beaucoup de belles choses se passent à la mer. On a une mer qui est encore relativement préservée. Et en ce qui concerne le corail, la préservation se fait par le fait qu'il pousse dans nos grandes profondeurs entre 12 et 15 degrés. Il ne subit pas du tout les facteurs climatiques que subissent les coraux tropicaux, les coraux de la planète sont en grand danger à cause du réchauffement climatique. Ce qui n'est pas le cas du corail rouge de Bonifacio et le corail rouge que nous pêchons en dessous de la barre des 50 mètres. Nous faisons 50-120 mètres. Le corail de Bonifacio est reconnaissable par sa couleur bien particulière. Le corail de Bonifacio est fameux parce que sa couleur est mondialement connue. Ce rouge sang de bœuf est très apprécié. Et c'est assez rare de trouver une couleur pareille en Méditerranée. Cette couleur est très spécifique. Ici, on le voit avec la peau. Cette peau, elle disparaît quand on le trempe dans 20% d'eau de Javel dans une bassine d'eau. La peau se transforme en poudre et nous obtenons le squelette et le calcaire tel qu'il apparaît ici. Jean-Philippe se rappelle de ses débuts. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de touristes l'été. On se retrouvait plus entre nous. Et c'est vrai que les pêcheurs nous donnaient systématiquement les roches où ils accrochaient dans leur filet des branches de corail. Et bien souvent, on arrivait sur des zones totalement vierges, bien que des corailleurs aient été passés avant nous. Puisque, comme je vous dis, ça a dû commencer dans les années 58-60, la pêche en scaphandre autonome pour le corail. Direction la Haute-Ville. Ici, le corail est travaillé, poli, en vitrine, des bijoux, des portes-bonheurs, des sculptures, mais aussi des branches de corail, comme celle-ci, pêchée à 92 mètres de profondeur, datant d'il y a trois siècles. Certaines de ces pièces restent inestimables. Cette pièce représente donc la décapitation de la méduse par le jeune dieu percé. Et on révèle dans la mythologie grecque que du sang qui coula dans la mer naquit le corail. Et nous avons véritablement, dans le corail, dans la nature propre du corail, quelque chose qui, dans le symbolisme, est resté véritablement ancré. Parce que vous voyez, on dirait que le corail a coulé, là, sur cette pierre. Donc une pierre native. Et du corail comme ça. Et voilà que nous avons réussi à sublimer cette belle branche de corail qui était vraiment destinée à créer cette tête de méduse. Là, on va dire collection privée. On n'arrive plus à donner de prix sur certaines pièces. Jean-Philippe Giordano est aujourd'hui l'un des derniers corailleurs de l'île. Son corail est exporté jusqu'à l'étranger. Sa couleur intense, rouge sang, fascine depuis des millénaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada